Est-ce que tu peux te rappeler, là maintenant, de personnes, situations ou événements qui ont occupé un moment de ta vie, tes pensées sans arrêt ? Prends le temps qu'il te faut pour avoir un souvenir clair et je te propose d'ailleurs de le noter si tu le veux bien dans la zone commentaire sous la vidéo. Ok, pour ma part ce qui me vient tout de suite quand je pense à cette question, ce sont les terribles attentats du 13 novembre quand j'étais dans les quartiers visés à Paris, la maladie d'un proche la même année, la création de mon activité en tant qu'indépendant ou encore mon dernier voyage sur l'île de la Réunion cette année. En regardant de plus près chacune de ces situations qui ont occupé toutes mes pensées pendant un certain temps, et je t'invite à faire de même quand tu penses à ton histoire maintenant, j'observe trois points en commun très clairs. Le premier, c'est le niveau d'intensité très élevé pendant une durée de temps plus ou moins longue. Le deuxième, c'est la focalisation quasi totale dans une direction qui peut être le but ou la préoccupation. La troisième, ce sont des pensées qui sont associées à un ressenti profond, un ressenti primaire, qu'on pourrait appeler la peur ou le désir. Et je peux te résumer cela en une phrase, je pense plus souvent et plus longtemps à des choses qui provoquent en moi un fort ressenti, et encore plus si ce ressenti est la peur. Ces souvenirs qu'on appelle des pensées inondent notre conscience à tel point que nous ne voyons plus que ça et nous oublions tout le reste. Ce constat important est largement étudié et reconnu par les recherches du fonctionnement du cerveau. On sait notamment qu'une partie de notre cerveau appelée amygdale agit comme détecteur et centre d'alerte aux fortes émotions, notamment peur et plaisir. Ces messages émotionnels se dirigent vers un carrefour qu'on nomme l'hippocampe, qui sélectionne les plus intenses pour les stocker ensuite dans une autre partie du cerveau, le cortex. Exactement comme le fait très bien un album pour stocker et classer nos photos de vacances dans notre propre téléphone. Pour revenir au domaine des relations amoureuses, celui qui nous intéresse tant, et répondre à cette fameuse question qui m'est posée par de nombreuses femmes de cœur que je peux accompagner en coaching, comment faire pour qu'ils pensent à moi sans arrêt ? La chose que je ne peux absolument pas te conseiller, et qui est souvent faite en mode pilote automatique, en cas de désespoir malheureusement, et qui, c'est vrai, risque d'occuper ses pensées, malheureusement de façon à le repousser, c'est de provoquer en lui de la peur, qui est simplement le reflet de celle vécue à l'intérieur. Peur de le perdre, peur d'être prise pour une conne, peur de ne pas être aimée, etc. Et pour en arriver là, les attentats verbaux en tout genre sont parfaits. Reproches, critiques, questions répétitives, jusqu'aux insultes même. Ou encore, les techniques utilisées de façon partielle ou hors contexte feront bien l'affaire, comme le célèbre silence radio. Je te mets une vidéo juste ici pour avoir mon avis sur cette technique quand elle est partiellement utilisée. Alors, tu l'as bien compris, nous, les êtres humains, gardons en tête ce qui provoque en nous du plaisir intense. C'est exactement ce que tu dois créer si tu veux qu'ils pensent à toi avec un grand intérêt et qu'ils ne t'oublient pas. Maintenant que tu connais ce grand principe, je vais te partager des idées concrètes issues de coaching, ou plutôt, partagées par des femmes très inspirées dans leur vie amoureuse. Et tu verras, certains peuvent être surprenants ou étonnants. Tant mieux, c'est exactement dans cette direction que je recommande d'aller. Le premier que je veux te partager, aussi connu sous le nom de ASMR, ce sont des chuchotements dans l'oreille tout simplement, ou des messages hypnotiques pour l'aider à s'endormir. La sieste ou le moment d'aller dormir le soir, c'est un moment très approprié pour faire ce type de méthode. Dans la même catégorie, tu peux avoir le massage hypnotique, celui qui consiste donc à être près de son corps et à lui faire des suggestions verbales sur la détente ou l'apaisement que tu es en train de lui procurer. Le simple fait de verbaliser doucement ce que tu es en train de faire, pour certains hommes, peut valoir beaucoup de vives émotions, donc lui permettre indirectement de penser à toi avec beaucoup plus d'intensité. J'ai également eu des retours sur la puissance du défi du regard. Par exemple, soit jouer avec lui en lui proposant de se regarder intensément pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Quand vous êtes d'un contexte privé notamment, de commencer à jouer à ce jeu-là, peut-être en faisant la cuisine, peut-être en regardant une série et d'accrocher ce regard pour voir sa réaction. Qu'il le veuille ou non, c'est quelque chose qui va être très puissant de son ressenti. Pour l'être plus téméraire, tu peux également proposer des sorties à l'extérieur. J'ai entendu parler de sorties de cheval qui avaient été très puissantes, aller faire du karting ou proposer une course de voiture rapide pour venir à l'intérieur d'un contexte privé ou peut-être, si tu veux, à l'extérieur, pourquoi pas, de faire du sexe tantra ou plus précisément un jeu de respiration lente ou en tout cas faire autre chose pendant l'acte qui peut permettre de le perturber mais dans le sens positif du terme. Je voulais aussi te partager ce truc que j'ai trouvé formidable, le fait de créer un calendrier annuel fait maison, par tes petites mains, douce et soigneuse, avec une photo de toi chaque mois qui te met en valeur, une photo différente ou pourquoi pas une photo qui fait comme une sorte de strip-tease progressive sur toute l'année et j'y viens justement, pourquoi pas tout simplement, lui faire un strip-tease, un strip-tease en diablé comme seul, toi, tu peux en avoir le secret. Et je pourrais encore dérouler cette liste à l'infini parce que l'idée est de muscler ta créativité en cherchant des choses nouvelles, inédites ou insolites à faire. Et comme tu l'as vu, tu peux inventer des choses qui ne nécessitent aucun moyen financier. Je pense au chuchonnement, au massage hypnotique par exemple, voire le calendrier. Et ce que je trouve encore plus génial dans l'application de ce concept clé, c'est que tu peux le faire dès la rencontre et pendant toute la relation. Et c'est encore plus puissant si tu trouves des choses qui font le pont entre ta personnalité et la tienne. D'ailleurs, si tu veux mon aide pour saisir ces subtilités et choisir des actions puissantes, tu peux réserver un coaching privé pour ça. Tu as un lien dans la description pour ce faire. Et je t'invite à faire d'ailleurs des suggestions en commentaire sous la vidéo pour donner des idées à celles qui en ont le plus besoin, celles qui peut-être manquent un peu de créativité à ce jour. Je te remercie beaucoup pour ton attention et ton implication dans l'objectif de mieux comprendre tes relations, de les simplifier et finalement de vivre des relations belles et saines. Tu peux enfoncer magistralement le pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour recevoir l'information quand je sors de nouvelles vidéos et de façon très régulière. En plus de ça, ça fait toujours plaisir. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Vincent. Salut ! Sous-titrage ST' 501